bonjour et bienvenue dans la septième partie du tutoriel consacré à la modélisation de A à Z du robot R2D2 de Star Wars donc on va continuer un petit peu la formation même si le dernier tutoriel était très très long presque 12 heures de vidéo mais c'était pour vous montrer qu'on pouvait quand même réaliser des choses très très précises au 10e de millimètre près sur blender sans aucun problème je profite de cette formation pour sur la modélisation de R2D2 pour vous montrer exactement tout ce qu'on peut essayer de réaliser grâce à blender donc je vous conseille fortement même si la vidéo peut paraître longue de bien l'organisation de la précédente et vous pourrez sans problème réaliser quasiment tout ce que vous voulez parce que dans les vidéos j'emploie quasiment toutes les techniques qu'on peut utiliser en modélisation donc on est reparti pour une petite vidéo donc on va sélectionner ici le plan et on va appuyer sur X le supprimer on n'en a plus besoin on va désactiver la caméra on va sélectionner on va se passer sur la vue orthographique orthographique avec la touche 5 du clavier en solide donc shift z donc là on est en bleu parce que je rappelle qu'on a mis sur l'objet ici sur la texture on a mis une diffuse pour c'est ici la vue 3d ici qu'on a en solide on a mis du bleu voilà sur le solide on a un spéculaire on peut mettre même une émission une lumière si on le souhaite il n'y a pas de problème ça pensera pareil donc ici on a notre notre pièce et je vous rappelle que notre R2D2 est sur un autre calque c'est à dire ici alors je vais vous montrer comment on va faire pour passer d'un calque à un autre et changer le calque de base de la pièce qu'on vient de réaliser donc il suffit de faire shift on va cliquer sur les deux calques là celui de clavier jaune c'est là où on a la pièce qui est sélectionnée si je vais sélectionner un bras ici oui bien que le jaune le petit point jaune vient s'allumer ici ici le point jaune signifie qu'on a une pièce de sélectionné dans le calque donc on va sélectionner avec shift les deux calques on va venir ici cliquez ici on va appuyer sur la lettre M et justement là on va pouvoir lui changer le calque là maintenant on voit bien que sur le premier calque il n'y a pas un petit rond donc il n'y a plus rien on peut désactiver on va désactiver le premier calque et là ça y est on a remis notre pièce au niveau du second calque on va faire maintenant un RY de 90 degrés on va monter la pièce donc elle va se situer par là on va mettre sur la vue 3 et on va venir la placer où il faut c'est à dire on va monter et vous voyez que la pièce a bien la bonne dimension elle est peut-être un peu trop large par rapport mais là on a la bonne dimension donc on va redimensionner on pourrait redimensionner le le robot mais on va redimensionner la pièce ça sera plus simple donc là on fait un GZ et on va la monter ici donc on va descendre un peu on va faire un petit G ici attendez il y en a ça oui on va désactiver ça ça sera plus simple j'ai on va le placer à peu près et vous voyez qu'on est un petit peu large pas beaucoup mais on est un peu large par rapport à la pièce d'origine donc en fait j'ai bien compris vous savez que dans Star Wars dans l'épisode à partir de l'épisode 8 on s'aperçoit qu'il y a des réacteurs R2D2 en fait ça ce sont les réacteurs après ce que j'ai compris on va se mettre en vue fil de fer donc Z fil de fer on va se mettre sur la vue dessus on appuie sur le 7 et on va venir placer ça à l'intérieur donc on va venir le mettre à peu près ici on va se mettre sur la vue 1 maintenant voilà et là on va alors on voit qu'on est un peu haut par rapport et on n'est pas rentré assez déjà ici vous voyez qu'on a un peu plus grand que la base on va appuyer sur 3 et on va faire un petit S voilà vous voyez que par rapport à la pièce que l'on a il va falloir la modifier un petit peu donc on va se remettre sur la vue 1 voilà sur la vue 1 on va venir se caler au fond quand on appuie sur la touche contrôle et on va venir se plaquer là ici ici on est pas mal on va peut-être pouvoir monter un petit peu et là je pense que notre pièce elle est pas mal du tout on va se mettre sur la vue 3 et là on va se rendre compte que tout compte fait ici on a un problème de taille en bas et qu'en haut c'est pareil il en manque un peu donc on appuie sur tabulation on va passer en mode edit on va faire ctrl tab vertex on va passer avec Z en mode fil de fer on va appuyer sur B on va sélectionner toutes les vertex qui sont en haut et on va les monter tout simplement on va venir les monter alors je vais sélectionner ce qu'il fallait pas ctrl z on va appuyer sur B on maintient shift et on va désélectionner ça voilà maintenant on va pouvoir monter ça jusqu'en haut jusque là voilà sans aucun problème ensuite il y a le bas aussi il faut changer un petit peu donc on se met bien sur la vue 3 ici alors notre petit renfoncement tombe pile avec ce qu'on voyait au milieu ici par contre on n'est pas bien placé donc on va venir ici on appuie sur B on va sélectionner ceci on va faire un G un G Y et on maintient la touche shift pour faire un déplacement limité par rapport au déplacement de la souris donc là pareil G donc là A B on va sélectionner ça G Y là pareil A B G Y A B A B maintenant on va sélectionner le haut A B maintenant on va sélectionner le haut G Y A B maintenant on va sélectionner le haut G Y Z donc on maintient shift pour venir on peut même faire un petit contrôle et venir snapper là ensuite on va prendre le bas donc A B on va sélectionner tout le bas et on va venir avec avec voilà touche ctrl et venir snapper ici donc là on a quelque chose qui commence à ressembler un petit peu à ce que l'on souhaite voilà on va passer en mode solide pour voir un petit peu ce qui se passe on appuie sur Z en mode solide on appuie sur tabulation on va passer en mode edit en mode objet et là on a notre pièce qui a été ajouté un autre plaque donc c'est impeccable c'est ce que l'on souhaitait faire voilà on va se mettre sur la vue 3 parce que je veux voir un truc quand même on va se mettre sur la vue 3 et on va si c'est bon pour moi c'est bon voilà voilà on a une pièce qui était quand même assez complexe mais on a sans problème réussi à la modéliser donc maintenant si on veut si on veut on peut en passer deux heures pour en modéliser une autre si on le fait on peut faire un shift D pour la dupliquer mais on va faire quelque chose qui est beaucoup plus pratique beaucoup plus pratique beaucoup plus pratique on va utiliser ici un miroir un miroir et on va sélectionner avec la petite pipette on va sélectionner un des éléments qui a déjà un miroir c'est à dire on peut prendre celui-là et automatiquement de l'autre côté ils ont pris la même référence de miroir et en fait on vient de faire nos deux pièces identiques donc voilà ensuite ce qu'on va faire on va faire un petit trou en bas là pour bien faire comprendre qu'ici on a un on peut il y a des réacteurs qui sortent donc normalement on peut descendre plus bas ou alors je suis en train de réfléchir qu'est-ce qu'on peut faire ou alors on finit les petits vérins avec les pièces qu'il y a au milieu c'est à dire que si on vient ici on va venir faire non c'est pas là c'est le bout cette pièce là alors cette pièce là est composée de plein de cylindres et d'une pièce carrée qui va venir se coller ici sur le biais qui est là voilà ouais on va faire comme ça donc c'est bon tac c'est pas ça alors on va déjà venir sur l'objet qui est là on va faire tabulation on passe en mode edit on va sélectionner à la rigueur ça on pourrait à la rigueur on va faire ctrl tab ctrl tab vers face on va sélectionner celle-ci on va mettre un shift on sélectionne celle-ci voilà on va venir mettre un mèche aimanté curseur vers sélection voilà là on va faire shift a ctrl tab 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 mot d'objet shift euh on va le faire dans ce corps là là on va le mettre la couleur shift a mèche cube donc le cube on va le diminuer donc s voilà on va même peut-être pouvoir le diviser par deux on va passer avec z fil de fer on va se mettre sur la vue 1 on va diminuer ça parce que c'est un peu trop grand trop large c'était bien pour faire les éléments tout à l'heure mais c'était allez sur la vue 1 sur la vue 1 alors ici en fait on va faire le carré qui est là donc on va faire une rotation de 45 degrés donc RY 45 euh voilà 45 non c'est trop 45 euh hop on va plutôt faire ouais RY qui est de 30 30 degrés c'est bon on va faire un ctrl avant de faire ça on va faire ctrl z on va déjà lui donner la bonne dimension donc on va venir euh si on va faire d'abord RY 40 euh 30 degrés 30 degrés on va faire un S on va diminuer pam pam donc là la rotation n'était pas suffisante vous voyez comme moi donc là on va se mettre ici en normal et on va activer avec on maintient la toux SHIFT et comme ça on aura les poignets de redimensionnement vous voyez que sans problème on peut redimensionner dans cette position là dans cette position là on va pouvoir faire une rotation ici donc là on va prendre euh l'axe de rotation ici et on va venir tourner en maintient SHIFT si vous voyez que ça tourne beaucoup plus légèrement alors attendez je vais le mettre à peu près comme ça on va prendre avec tabulation on passe en mode edit on va faire ctrl tab face on va sélectionner cette face on va sélectionner la petite flèche et on va venir la déplacer on appuie sur ctrl ctrl je vais venir se mettre ici donc là on a à peu près fait le carré dans ce sens là dans l'autre sens à mon avis on est pas bon du tout on va se mettre sur la vue 3 ah bah si on est pas si mal que ça on est pas si mal que ça sur cette vue là euh on va appuyer sur A on passe en mode objet et là on est pas mal en fait peut-être descend un petit peu voilà ici on a notre carré on va appuyer sur 3 sur 1 euh là 1 alors on va aller voir à quoi correspond exactement ce carré qu'on voit là parce que ici en fait c'est un petit rond en fait c'est pas un carré c'est un petit rond euh voilà alors on va rajouter un petit cylindre donc on passe en tabulation mode edit voilà tac on va venir sélectionner ici et on fait mesh aimanté curseur vers sélection on va faire un shift A cylindre voilà on va faire un S Z diminuer ici vachement plus de fin SZ on va faire un RY on va se mettre sur la vue ça sera on verra beaucoup mieux ce qu'on fait on va zoomer maintenant on est pas mal en fait on va pouvoir prendre ici la face on va prendre la touche contrôle on va venir se snapper ici on va venir ensuite ici ici on va faire pareil donc on maintient la touche contrôle on va venir se snapper ici et on va agrandir le diamètre donc on appuie sur A sur C on va sélectionner toutes les faces qui sont là sauf que les deux premières on va se mettre sur la vue 3 par exemple par exemple on va prendre on va activer ici ce bouton alors on va activer ici ce bouton et on va faire un alors on va pas mettre un normal on va mettre un local voilà voilà et on va agrandir alors ce qu'on va faire on va regarder ici on va avoir une valeur on va mettre la même valeur sur les y et sur le z donc on va agrandir on va agrandir de et on va dire de 4 on va dire de 4,2 hop donc là on va faire pareil on va prendre ça on va agrandir de 4,2 voilà et là on a fait une autre petite pièce en plus alors si on regarde encore notre petit élément qui est là je trouve que le carré est beaucoup plus épais là parce qu'après on a le cylindre qui repart en dessous donc c'est pas trop évident à voir on va se mettre sur la vue 1 pour voir un peu comment ça se fixe en fait ils vont partir le cylindre du de ça là de là donc on va faire un shift A mesh cylindre on va remettre ici en normal on va recliquer là dessus et en normal en global on va venir le décalé en vue 1 on va agrandir donc on va faire un petit s z on va agrandir le diamètre on va se mettre sur la vue 3 comme ça on verra mieux le diamètre donc s le diamètre initial il est bon on va passer maintenant tabulation en mode edit on fait ctrl tab vertex on va sélectionner avec A et B les vertex du haut et on va venir les snapper avec ctrl ici voilà on va ensuite venir avec A et B sélectionner ces vertex là et on va venir les snapper ici on appuie sur E on fait un clic droit S E E E E clic droit S donc on met un shift attention on veut diminuer la force du mouvement de la souris on appuie sur E E clic droit S E E E E clic droit S E E clic droit S E C'est E C'est 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 E et on va descendre jusqu'en bas en fait on maintient la touche control et on arrive ici alors maintenant on va appuyer sur la touche L comme ça on sélectionne tout l'objet, on va appuyer sur 1 et on va venir le mettre dans sa position on va y aller comme ça, ça sera beaucoup mieux on appuie sur tabulation, on passe sur mode objet Z solide et vous voyez qu'on est en train petit à petit de construire notre paire de D2 donc bien sûr on va aussi rajouter un modificateur miroir et on va sélectionner un des éléments pour que ça se fasse des deux côtés donc petit à petit, ça commence à se construire on va lui mettre aussi une texture c'est plus haut et ici dans les textures on va aller lui mettre le matériau 3 par exemple non non, celui-là voilà donc là ça avance maintenant qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? il nous reste à faire ces petites choses qui sont là qui correspondent à ces éléments là donc c'est assez simple c'est 1, 2, 3, 4 cylindres donc cette part est assez simple à modéliser et dans lesquelles on va les mettre dedans donc on va faire ces 4 cylindres donc on se remet sur blender voilà on va se mettre sur la vue et là on va faire on va le mettre dans le même élément on va faire tabulation mode edit shift A cylindre donc là on va faire un petit R Y 90 on va venir le décaler on va passer hop on va venir le décaler comme ça voilà on va se mettre sur la vue 1 comme ça on le verra 1 on peut même passer en mode 2 c'est bon bon on va faire déjà un S X voilà on va faire un G pour le placer au niveau de là donc SX encore maintenant S Shift X pour monter dans toutes les dimensions sauf sur l'axé X on l'a ici sur Y et Z voilà on va faire encore un petit G pour le déplacer pour le mettre bien dans sa position voilà quelque chose comme ça voilà quelque chose comme ça on maintient Shift G G j'ai dit hop donc on va zoomer ça sera plus simple donc G donc on maintient Shift si on veut Shift ça ralentit les effets à chaque fois de la souris que ce soit n'importe quoi voilà alors est-ce qu'on va faire est-ce qu'on va aller aller essayer dans les détails comme ici si on regarde bien ici on a 3 fois les anneaux et après on a des petits crans ici d'ailleurs on peut aussi rajouter des petits crans ici et là il y a des espèces de joints on va dire ça donc on peut faire ça d'ailleurs je pense qu'on va le faire parce que ça fait 24 minutes on a le temps de le faire sans que la vidéo dure trop longtemps donc ici on va faire un ctrl R on va appuyer sur le 2 on appuie sur entrée ensuite donc on fait un clic droit donc on va sélectionner avec alt ça et avec alt shift ça oui mais non on fait l'un après l'autre là on a appuyé sur ctrl B et on va faire un petit biseau ctrl B 0.015 on va faire un paris de l'autre côté alt on va sélectionner ici donc ctrl B 0.015 voilà ici maintenant on va sélectionner les faces donc ctrl tab face on va cliquer sur en maintenant la touche alt et shift ici la petite arête qui est entre les deux faces ensuite ici on va changer ça on va mettre origine individuelle et là on va faire un s shift x comme ça avant de faire ça on va faire une extrusion on clique et là on fait s shift x et on va diminuer un petit peu maintenant on va faire les les petits crans alors pour faire les petits crans ça va être assez simple on va faire alt alt shift alt shift ensuite on fait mesh sélectionner désélectionner en damier là pareil on va faire l'un pas l'autre on va commencer celui là donc comme tout à l'heure on est en sélection individuelle on fait un s shift x et là on va alors attend s shift x alors on a un problème ici parce que il sait plus comment faire parce qu'on a tout bloqué alors la solution ça fait un petit extrude enfin un clic et s s shift x et maintenant il y a un problème là ctrl cell alt shift x alors attendez ici là je fais un s voilà alors s shift x voilà alors s shift x on va faire un problème là on va faire un problème là s ah oui d'abord une exclusion clique s ensuite voilà on va y arriver on va y arriver voilà et là on va faire un s x pour redimensionner comme cela et il va falloir parler pour les autres donc alt on vient cliquer là on va sélectionner donc désélectionner en damier et là on va se mettre sur la vue 1 sur la vue 3 plutôt 3 hop on va décaler pour aller chercher justement notre anneau qui est ici on va l'appuie sur e on clique fin cliquer droit s voilà et là on va faire un s x alt sélectionner désélectionner en damier on appuie sur e on fin cliquer droit voilà on en remet sur la vue 3 et là on appuie sur la vue 1 et là on fait un s x et on diminue voilà on a fait nos petits crans voilà maintenant on va refaire avec 1 on appuie sur A déjà on appuie sur on va tout sélectionner ici donc on appuie sur Z fil de fer on appuie sur C et on va tout sélectionner ici on appuie sur la vue 1 et on va rediminuer un petit peu le thème mètre qui est devenu un peu plus grand donc là S Shift X et on va diminuer pourquoi ça marche pas ? S voilà encore S on appuie sur G on va mettre la touche Shift pour diminuer ça et on va pouvoir glisser ça un petit peu comme cela maintenant il nous faut deux cylindres pour venir les mettre ici donc Shift on va cliquer ici Shift A Cylindre donc S Z voilà il est pas du tout bon endroit on appuie sur 3 on va le déplacer on va le mettre ici voilà en se mettant la vue 1 on va faire un R X voilà on va faire un S on va le déplacer sur X voilà il en est pas mal peut-être on va le déplacer un peu plus en hauteur et on va changer ici on va mettre en local non normal non plus bien on reste en global tant pis on va se mettre en vue 1 ah oui je sais pourquoi en vue 1 et on va venir baisser ici alors je peux pas baisser alors 3 je peux pas vraiment baisser on va faire un G comme celui-là on va sur la vue 1 voilà on arrive donc Shift D X alors on va revoir sur l'autre image à quoi correspond le milieu parce que c'est la même chose que ça sauf que c'est au milieu voilà tout simplement donc on revient là donc on va prendre par exemple un outil milieu donc on fait A B B G on va sélectionner ça Shift D Z voilà ici on va venir ici on va faire un CTRL TAB ARRÈTE on va faire avec ALT on va sélectionner l'arête qui est au milieu et on va appuyer sur F pareil de l'autre côté donc ALT ici on appuie sur F on va sélectionner avec CTRL TAB les deux nouvelles faces donc celle-ci et celle-ci on appuie sur HOP pour faire une extrusion voilà on va cliquer on va faire un SX pour écarter et là on va faire un S pour diminuer enfin S pour diminuer donc là SX on écarte encore et on obtient quelque chose qui va changer à ça euh on va maintenant le placer où il faut donc on va prendre avec L cet élément là on appuie sur 3 et on va venir à peu près le placer ici quoi une fois qu'on a fait tout ça voilà on va peut-être faire un petit SX sur cet élément là pour que ça vienne toucher le reste voilà je ne sais pas trop comment ça fonctionne leur truc on va pouvoir sélectionner tout donc L L L L L L on va se mettre untac tac tac et ça ça vient s'incorporer dedans ici cette partie là apparemment donc ça va venir à l'intérieur ici donc là on va peut-être pouvoir faire même un RX voilà quelque chose comme ça et on va venir mettre quelque chose dans ce style là on va pouvoir on a déjà un miroir sur cette partie là ce qu'on va pouvoir faire on va faire un petit p sélection on va revenir sur le mode objet on va sélectionner cette partie justement qu'on vient de faire voilà on revient sur mode edit et là on va rajouter un effet miroir donc on vient ici on a déjà un miroir sur X on va mettre un miroir sur Y comme ça on a fait l'autre côté en même temps et là on a on est pas mal moi je dis qu'on est pas mal du tout on commence à voir vraiment des détails sur notre bras on va faire un petit tabulation on passe en mode objet et on va faire un petit z on passe en mode solide et là on commence franchement à voir des détails sur un autre objet sur le bras de R2 ouais alors là on a un petit souci ici vous voyez on commence vraiment à voir des détails sur le bras sur la modélisation donc c'est la fin de ce tutoriel alors celle-là elle a pas duré deux heures il dure que 36 minutes je vais pas toujours faire des vidéos de tric des deux heures donc je vous remercie de m'avoir suivi n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu à laisser des commentaires et à vous abonner si ma chaîne vous plaît et que vous allez vouloir d'autres vidéos sur ma chaîne donc plus je vais avoir de vue plus je vais avoir de commentaires et de like plus ça va m'inciter à continuer à vous proposer encore de plus en plus de tutoriels sur la modélisation sur blender ou sur photoshop ou sur du codage html ou du codage javascript j'ai pas encore fait de tutoriel là dessus ou du collage ou du du donc un adobe animé d'avant c'était du flash ou sur je sais pas moi voilà donc n'hésitez pas à me laisser ces demandes en commentaire parce que je sais qu'on va aussi me demander un tuto sur unity alors donc c'est panto game qui m'a demandé ça mais alors le problème c'est qu'unity faut déjà avoir des bonnes bases sur blender pour pouvoir attaquer unity parce que c'est pas disons qu'on se sert vraiment blender pour simplifier unity voilà donc on est arrivé là on a maintenant sur le bras on a quasiment terminé enfin pas quasiment parce que en fait on passe beaucoup de temps sur le bras parce qu'en fait c'est quasiment là qu'on va avoir le plus de goût à faire parce qu'après on a la petite partie qui va relier ce bras aux pieds et dans le pied on a encore une roue et ainsi de suite donc c'est pour ça qu'on met beaucoup de temps sur la modélisation des deux bras mais vous allez voir qu'à la fin on a un résultat qui va être bluffant parce qu'on va s'amuser après on va vraiment mettre des bonnes textures dessus et on va animer notre robot après donc c'est la fin de ce tutoriel je vous donne rendez vous d'ailleurs je me rends compte que 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 cette image était à l'envers là cette image elle est envers la vue dessus tac ah non ah oui j'ai désactivé j'ai cliqué sur la petite flèche qui est là pour empêcher voyez comme c'est que j'ai désactivé la flèche je ne peux plus sélectionner les plans ce qui peut être pratique donc c'est sur la vue de dessus donc là je vais la réactiver j'ai sélectionné ça justement et on va faire un RZ180 voilà ça va être mieux je pense qu'il faudra la recentrer mais là on est pas mal on est quand même beaucoup mieux parce que là je voyais les câbles et là les câbles sont devant et en fait ils étaient derrière voilà donc c'est la fin de ce tutoriel je vous donne rendez vous très bientôt pour un pour la suite sera la partie 8 de cette série consacrée à la modélisation de R2D2 je vous dis rendez vous très bientôt en espérant que ces tutoriels ne sont pas trop compliqués pour vous et que vous arrivez bien à suivre un petit peu tout ce que je vous dis de faire sur la modélisation on vous dit à bientôt et salut à tous merci